Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on y est enfin les amis, c'est le grand moment, c'est le grand jour pour le test du cooler Zenkai 6 les amis, je l'ai monté Zenkai 6, je vous l'avais dit si vous me suivez sur Twitter que j'allais le faire avant la fin de l'anniversaire, en plus je voulais vous sortir la vidéo à la base vendredi, sauf qu'entre temps, et bien ce week-end j'ai droppé un doublon supplémentaire qui l'a fait monter à 11 étoiles, il me semble que la dernière fois il n'avait que 2 étoiles rouges, il était Zenkai 5, là, 2 étoiles rouges supplémentaires plus le Zenkai 6, vous allez voir, c'est phénoménal, alors déjà au niveau des stats, les PV c'est excellent, l'attaque physique c'est un incroyable, l'attaque d'énergie c'est aussi très très bien, vous allez voir qu'il fait aussi mal avec ça, et les 2 lignes défensives, 160 000 c'est largement largement plus que correct, qui change depuis la dernière fois, c'est l'ajout du 4ème passif les amis, ce 4ème passif, qu'est-ce qu'il nous ajoute, en plus à cette carte qui est déjà incroyable, 100, lors d'une esquive avec couleur, on va régénérer le ki de 30, donc ça c'est parfait si on arrive à choper l'adversaire après une esquive dans un pas de côté, ça va permettre d'avoir un combo plus long ou de démarrer ce combo, d'augmenter de 15% les dégâts physiques infligés pendant 10 secondes, en plus de tout ce qu'il va avoir en plus, enfin bref, et en plus de ça de réduire les dégâts de 20% pour le prochain combo subi, donc c'est à dire que si vous esquivez, et que vous vous faites frapper, et bien vous avez 20% de réduction des dégâts, sachant que sur le main n'oubliez pas que quand il active c'est 25% de réduction, donc si après le main on a une esquive et qu'on se fait toucher, si on reste dans les 30 secondes du main, c'est 45% de réduction, grâce au Zenkai 6 il est en plus de ça, beaucoup plus tanki, donc ça c'est parfait, on va partir le jouer dans ma team préférée, dans ma team la plus forte sans doute, la LOE, et vous allez voir, vous le savez déjà c'est un monstre, mais là c'est encore plus, c'est encore plus, et avant de la fin de l'anniversaire, avant la fin de son portail, je vais le Zenkai 7, c'est sûr. Juste avant de lancer les games, je voulais juste vous montrer ça, en fait j'ai tourné plein de games, comme à chaque fois pour les vidéos je tourne pas mal de games, et je suis pas super satisfait, parce que soit on voit pas assez le couleur, soit ça va trop vite, sur aucune game quasiment j'ai eu besoin de gagner avec le Rising Rush, quasiment aucune vous allez voir, il y a juste celle là justement que j'ai perdu sur un compte de Rising Rush, mais au delà de ça voilà, donc je vais vous montrer celle là, vous avez vu un petit passage en intro, parce qu'elle est vraiment bien, je vais peut-être en retourner d'autres, mais honnêtement des fois c'est assez compliqué, vous vous rendez peut-être pas compte, mais de choisir les games adéquats pour un test, c'est assez compliqué, mais bref je vous donne rendez-vous pour les games du coup. Bon les amis, comme je vous l'ai dit, je vous montre la game, je vous ai montré un petit extrait en intro, notamment pour ce que vous allez voir sur Kefla, parce que sur Kefla vous n'avez pas vu ce que Kefla a bouffé, oh la la la, contre Kip c'est insane. Donc là voilà, il a raison de faire ça, de tap-attaque quand j'approche, parce qu'il suffit d'un pas de côté, voilà, et là regarde, non mais honnêtement, bon vous l'avez vu en intro, mais c'est ridicule, c'est ridicule comme dégâts, même avec l'avantage type, c'est ridicule. Et là j'ai envie de vous dire, bah SV qui est rentré dans la mauvaise cover, voilà, 3 secondes d'attaque, 2 persos quasiment décédés, enfin c'est littéralement, oh c'est n'importe quoi, honnêtement c'est n'importe quoi. Bon là bien joué à lui, il a bien tempo, le mec joue pas trop mal honnêtement, mais le problème c'est que je fais trop de dégâts, et là par contre je me suis fait avoir comme un débile en fait, le mec veut break cover, ma cover de Freezer, et j'avais oublié qu'il avait pas esquivé encore, donc je me suis fait avoir, et là justement il va me réavoir, il va me faire un petit break cover, ce qui veut dire que je ne réduis pas les dégâts subis, et qu'en plus de ça, par contre là voilà c'était trop tard, tu peux pas, enfin j'ai pas compris pourquoi le mec voulait toujours break cover, à un moment donné mon Freezer il est pas tout le temps là, bon j'ai pas compris, pourquoi pas. Et là ça va être le moment marrant, ça va être le moment marrant, la perfaite esquive, euh pas la perfaite esquive pardon, pas du tout la perfaite esquive, c'est pas à ce moment là pardon, et là par contre encore une fois il a voulu me break cover, sauf que le problème avec ça, c'est que bah non, si tu sais que je veux me break cover, je vais esquiver tout simplement, il avait déjà esquivé, donc là Keflite à contre-type elle a une réduction, elle a une réduction, et regardez ce qu'elle va bouffer, enfin en 3 cartes ce qu'elle va bouffer c'est absolument monstrueux, regardez ça, mais regardez ce monstre, vous allez voir dans les games d'après, comme je vous l'ai dit en intro aussi, j'ai fait beaucoup beaucoup de games, mais j'étais pas satisfait par toutes, là j'en étais sûr, il fallait que je mette Freezer Full Power, le main, voir quand est-ce qu'il allait attaquer, la super spé augmentée de 100% grâce au, grâce au main c'est beaucoup trop fort, et ici les amis, bah voilà une game expéditive, le clash à 998, voilà, Cooler qui a détruit 2 unités, et Freezer Full Power qui s'est chargé de la fin, euh, donc voilà, une game expéditive sans Rising Rush encore une fois, de toute façon avec cette team je fais, sur 10 games je fais un Rising Rush pour gagner c'est tout, le rush y'en a pas besoin, ça va trop vite et c'est normal, ça fait beaucoup trop de dégâts, bref on se retrouve pour les prochaines games. Bon les gars c'est terrible, je fais plein de games parce que je n'arrive pas à me décider, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de points que dans l'intro en fait, c'est que, euh, je fais plein de games et soit ça va trop vite, soit on voit pas assez couleur Zenkai tellement ça frappe fort, du coup il a le temps de faire un combo, voire deux max, même pas, et euh, c'est trop, en fait c'est trop rapide donc c'est un peu le problème, j'ai envie de vous montrer un showcase, on voit quasiment que lui, il faut que j'y choisisse, euh, celle qui me convienne tout simplement pour vous montrer un maximum les couleurs, mais là euh, euh, ça c'est dommage encore une fois, hein, vous voyez là par exemple, j'aurais bien aimé extender le combo mais je peux pas, on est obligé de, on est obligé un peu de frapper avec Freezer et LF si on veut bien amocher Kefla, donc bon, c'est ça le problème en fait. Sur OSV, hein, eh oui, non mais c'est n'importe quoi, à un moment donné, c'est, c'est ridicule. Ah, bien joué ! Bien joué, bien joué, bien joué. Bon, on va pas prendre trop de dégâts, hein, ici, hein, j'ai rien de vous dire. Bah, on va laisser, je pense qu'on va laisser, euh, Freezer Full Power, hein. Non, on va le laisser, on va le laisser, ah, on va peut-être pas le laisser, hein. Mais j'ai pas envie qu'il y ait Rising Rush, en fait, j'ai pas envie qu'il y ait Rising Rush. Pas de côté. Kefla. Ouais. Adieu, Kefla. Adieu. Je suis en train de faire plein de games, je pense que je vais vous le dire à chaque début de, 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 de nouvelles games, donc bon. Je pense que je vais le dire qu'une fois, ou deux, parce que peut-être que je vais l'ai déjà dit, ou que je vais le relire, je sais pas. J'ai peur que ça lague, là, écran noir un peu long, donc, euh, on va voir. Ça touche. Oh là là, Vegeta ! On est où, les amis ? On est où ? Sérieusement ? On est où ? Ouh, sérieusement ? Ok, là, on s'est fait attraper. Oh, bien joué le Breakover, mais bon, du coup, avantage type, donc, ça sert pas à grand-chose. Ok, donc, j'ai compris, ok, le mec veut Breakover. Il s'est touché, ici. Je vais lui mettre, hein, je vais lui mettre, hein, parce que s'il met Vegeta, il va prendre tarif, donc, euh, bon, j'ai envie de te dire, euh, j'ai envie de te dire. Ah, bah, par contre, ça, c'est osé d'avoir fait ça, hein, très osé, même. Ah oui, très osé. Très osé. Allez, voilà ! Bon, là, on l'a bien vu, je suis content de cette game, pour le coup. Bon, c'est allé un peu vite, mais on l'a bien vu. Ouais, mais beaucoup moins étoilé, quoique, quoique, on a le, euh, couleur-forme finale, euh, transformation, qui, je pense, ne va peut-être pas être pris. Ah, il n'y a pas Freezer LF. Ah ouais, gros problème, ça. Du coup, s'il prend Golden Freezer, il se ferait exploser, donc, je vais garder mon trio de base. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant, ça change, on la voit plus beaucoup, hein, j'imagine. Enfin, la L.O., on la voit beaucoup, mais en top, top, top ladder. Intéressant, 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 tout ça, les amis. Ça va être bien, ça. Ça va être bueno ! Est-ce qu'il a pris Golden, en vrai ? C'est impossible. Ah ouais ! Ok, le Clash, c'était sûr. Qu'il faut gagner ! Ah, et qu'on perd, malheureusement. Pas mal. Ok. Nice. Bon, là, par contre, tu vas mettre Full Power. Prends des dégâts, mais il n'a pas encore son main. Ok. Il ne peut pas cover encore. Enfin, il ne peut même pas cover, parce que là, sinon, il va prendre un gros tarif. Là, il est obligé de cover. Ah ouais ! Ah, je n'ai pas one tap. My bad, my bad. Ça m'arrive souvent, donc pas one tap. Oh, ça n'a pas... Non ! Ok. On va voir ce qu'on peut faire, juste avec des strikes. Bon, bah, je viens de te dire, on va la mettre. On va la mettre. On a le désavantage type, je rappelle. On a le désavantage type. Ce qui va être plutôt intéressant. On va claquer la verte. Ah ouais ! C'est fort. Très, très fort. Allez hop, ça meurt. C'était sûr, ça. Qu'est-ce que c'est fort ! Et c'est la mort ! Voilà ! Putain, mais le... Ah, désavantage type, il s'est fait des pops. Bon, c'est pas l'unité verte la plus tanky, mais quand même. Vous avez vu, même Vegeta à la game d'avant, là, ce qui s'était pris quand même. Les amis, ça m'intéresse. Ça m'intéresse fortement. Parce qu'on a une grosse team GT en face. Oh, j'ai déjà joué contre lui, Cruise ! J'ai déjà joué contre lui, je l'avais battu la dernière fois, en plus. Ouais, 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 c'était lui que je vous avais montré dans la vidéo avec Trunks Ikari. Ouais, j'ai déjà joué contre lui. Intéressant, ça. Très intéressant. Bah, c'est l'occasion pour lui de prendre sa revanche. C'est un mec qui a beaucoup d'étoiles sur ses unités. Par contre, il avait pas la même team. Il avait une team future, mais avec beaucoup d'étoiles, il me semble. Ouais, j'avais joué contre lui, d'ailleurs. Il y a un screen où on voit son... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, putain, Cruise ! Comment on se retrouve ? Bon, c'est l'heure pour lui de prendre sa revanche. Mais attention, la team GT qui est là est super balèze. Donc, il va falloir faire super, super, méga gaffe à tout ça. Bien joué. Il va vouloir break cover. Non. Bah, il nous fera pas de dégâts. Oh, non ! Zut ! Ça perd l'hypopette ! Putain, il est super tanky, son Lichendron. C'est abusé. C'est abusé. Par contre, là, il va être moins tanky, je te le dis. Je te le dis. Regardez, sa team, elle est assez balèze. Sa team, elle est assez balèze. Et là, bah... Ah ouais. Ah, tu cover là-dessus ? Attention. Attention, c'est dangereux de faire ça. Ouais. Bon, on va voir ce qu'il va faire. Allez, hop ! J'ai pas entendu le pas de côté. Pas de côté, mon pote ! Aïe, aïe, aïe. J'ai peur pour son... Eh, ouais. Oh non, on s'est fait attraper ! Alors que j'avais mon esquive, en plus ! C'est dommage, ça. Ah, ça, c'est dommage, ça. Ça, c'était bien dommage. Et à mon avis, à mon avis, pour le moment... Bah, il va pas survivre, hein. Ah ouais. Il va pas survivre, ça. Bien joué. Ça va être l'occasion. Ouh ! La grosse mandale ! Vegeta est très, très fort. Vegeta est très, très fort. Voilà. Mais du coup, il tuera pas ici. Ah mince, l'évanouissement, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. La team GT est très forte. Vous avez vu ce qu'il m'a mis, là, le Vegeta ? Je vous ai dit, il a beaucoup d'étoiles, hein. Donc forcément... Oh non ! Bien joué ! Bien joué ! Il va falloir faire attention à pas se faire punir, hein. Il va falloir faire attention à pas se faire punir, les amis. Oh, et Rising Rush ici, par dépit. Ça, tiens. Oh non, il a fait une verte ou pas, je sais plus. Ah, il me semble qu'il va choisir la verte, hein. Oh, 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 oh. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Mais bien joué, là, sur la fin, je me suis fait peur. Mais cette game est bien, du coup. Ah, qu'est-ce qui touche ? Bah, c'est la supernova qui touche. Bon, bah voilà, endgame qui s'est très bien passé. On a bien vu couleur, aussi. Face à une grosse team, en plus. Face à une grosse team. Mais Cruise, pour l'instant, 2-0 pour moi. Mais je sais pas qui c'est, mais en ce moment, bah, je l'ai croisé 2 fois en l'espace de 4 jours. Donc, ouais, pourquoi pas la Belle un jour ? Je sais pas s'il est français ou quoi ou qu'est-ce. Ah, ça, c'est très très bien, puisqu'on commence face à une team future. Et une team future avec, notamment, les 3 nouveaux persos. Avec, quand même, mine de rien, pas mal d'étoiles, sauf le Vegeta au bout. Mais forcément, il y aura forcément Vegeta LF. Donc, on prend le Freezer. Et on va prendre aussi Full Power, même si c'est pas impossible qu'il joue Rosé. Bah non, bah non, parce que Rosé, je le touche. En fait, il est mort. Une strike, il est mort. Sauf, après son main. Voilà. Ah, ok. Je pensais qu'il allait switch sur... Mais non, pas du tout, en fait. Il va faire un truc. Et ouais, ça touche. Allez, hop. Ça touche pas, ça, non ? Non. C'est fini. C'est fini. Je me demande si ça le tue pas, ça. 100% en plus, ici, là. Je me demande. Non, ça tue pas. Ça, c'est fort de ouf, hein. C'est fort de ouf, hein. Bon. Les Vertes avec Trunks, ça, on les connaît. Voilà. Zamasu, on n'en parle plus. Beaucoup trop fort, là, L.O.E. Deuxième pas de côté. Ah, bien joué. Voilà. Petit break cover. C'est méga fort, hein. Bien joué. Voilà. Je mets Freezer, comme ça, au moins, j'ai la réduction. Je le réduis sur le Key, ici, Rising Rush. Il pourra pas me tuer, dans tous les cas. Là, dans tous les cas, il peut pas me tuer. Son main ne me tue pas. Peu importe ce qu'il fait. Mais VB, c'est fort, hein. Regardez ça. Regardez comment VB, c'est fort, honnêtement. C'est fort, hein. Non, il me tue pas. Il me tue pas. Il me tue pas, logiquement. Ah, c'est pas impossible, là. Par contre, s'il me tue, c'est n'importe quoi. Ça prouve à quel point ce perso est débilement fort, mais genre, pas dans le bon sens. Non, c'est bon, nickel. Ah, bien joué. Trop tard pour moi. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Allez, une Strike à longue distance. Non ? Ok, d'accord. Ok, ok. C'est Trunks, hein, les amis. Et bon, si jamais il met Végétaux, ça mourra. Dans tous les cas, il va y avoir... Ah, j'aurais pu Blast, du coup. J'aurais pu Blast. Bon, c'est Trunks, les amis. C'est Trunks. Oh là là, la sacrée mandale, la sacrée mandale. Et ouais, tu peux pas esquiver, on passe à travers. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et c'est mort, avec ça c'est mort. Voilà, bon. Voilà, du coup, il a pris les trois nouveaux persos, avec pas mal d'étoiles, notamment sur Trunks et Zamasu, mais ils ont rien pu faire. Il y a juste VB qui a pu faire un petit travail à un moment donné. Mais au-delà de ça, c'est... Bah, bref, hein, c'est... Couleur Zenkai 6, hein, est largement meilleure que les unités des deux ans. Mais bon, c'est normal, hein. T'as le Zenkai 6, quand même, qui aide. Mais ça fait plaisir de détruire les nouvelles unités avec ce perso. Je pense, du coup, qu'on va s'arrêter là. J'ai plein de games, j'en ai fait plein, comme je vous l'ai dit. Là, je sors d'une grosse session PVP. Donc... Ouais, 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 on va s'arrêter là. Je pense que c'est bien. On a bien vu le Couleur Zenkai. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, le pouce bleu, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous le testerai dans la Team Film. Bien entendu, il fait encore plus de dégâts. Parce que les Caps Z sont beaucoup plus orientés Strike. Et bref, prenez soin de vous, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501